J'ai été invité à donner mon sentiment sur l'économie numérique et ses enjeux, ses risques, son impact. J'ai d'abord fait le constat d'un emballement depuis 2-3 ans, un emballement assez vertigineux dans ces questions numériques. Certains affirment que dans les 3 dernières années, il y a eu plus d'innovation, plus d'avancée technique dans ce domaine-là que dans les 30 dernières années précédentes. Dans tous les domaines du numérique, que ce soit dans la vitesse de transmission des données, dans la puissance de calcul des ordinateurs, que ce soit dans le nombre de données que l'on produit chaque année, que ce soit dans différentes technologies, dans les progrès qu'a fait l'intelligence artificielle. Et maintenant, avec ce qu'on appelle le machine learning, le fait que les ordinateurs soient capables d'apprendre des interactions avec leur environnement, on arrive à des machines, des robots qui sont maintenant capables pratiquement de faire tout ce qu'un être humain est capable de faire. Alors ça pose bien sûr des problèmes colossaux sur la place de l'individu. On sait déjà que le numérique vient bouleverser les pratiques salariales ou les pratiques de travail au quotidien. On a déjà vu beaucoup de robots remplacer des travaux mécaniques, etc. Aujourd'hui, les robots sont capables de remplacer des êtres humains sur des postes d'intelligence, véritablement. On a parlé ce matin, on évoquait le cas d'un diagnostic médical. On voit qu'y compris des professions à très haut niveau d'études sont capables, non pas d'être remplacées, mais un certain nombre de tâches accomplies par ces robots. Alors ça pose des problèmes gigantesques. En parallèle, on a vu pousser ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie collaborative, qui regroupe des réalités très très différentes, mais qui traduisent des évolutions économiques assez importantes. Je parlais de l'évolution de l'économie de l'offre vers une économie de la demande, de l'économie de la possession vers l'économie de l'usage. On n'achète plus des voitures, on n'achète plus une tombe à gazon, on achète un service, le fait de se déplacer, le fait de tomber sa pelouse. Et c'est ce qui se passe avec les AirBnB, les BlaBlaCar, etc. Et puis, on arrive à un certain niveau de désintermédiation, où un certain nombre de professions qui servaient de tiers de confiance sont aujourd'hui battues en brèche par des plateformes, mais peut-être même par des dispositifs logiciels comme la blockchain. Et puis, encore plus loin, on arrive à une économie de la subordination, où un salarié est subordonné à un donneur d'ordre, à un travailleur, à un employeur, à une économie de la prestation, où chacun peut fournir de la compétence dans un cadre juridique qui n'est pas forcément celui du droit du travail, et par conséquent avec un niveau de protection très 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 différent. On voit bien que les choses évoluent. On prédit déjà, avec l'arrivée des robots, une certaine forme de la disparition du travail. Avec la désintermédiation, avec les plateformes peer-to-peer, on assiste à une certaine disparition du salariat. Si vous rajoutez là-dessus l'effet démographique, et si Raymond Kurzweil a raison quand il prédit que le premier homme qui vivra mille ans est déjà né, on se rend bien compte qu'on a un vrai 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 problème de comment la valeur est créée et comment elle est répartie. Et ce n'est pas par hasard que se posent des questions aujourd'hui sur la rémunération des données, par exemple. On fournit aujourd'hui tout un tas de données à Google, à Facebook, etc. Elles vivent très bien, ces entreprises-là. On pourrait imaginer qu'on puisse valoriser les données et que ça fasse un complément de revenu. Ce n'est pas par hasard que beaucoup de pays développés sont en train de réfléchir, tous bords politiques confondus, sur la problématique du revenu de Vercel. C'est quelque chose qui est devant nous et qui va véritablement poser un véritable problème. Le numérique, ce n'est pas ça qui crée, il n'y a pas question de bannir ou de glorifier le numérique. Il faut plutôt se poser la question en quoi le numérique nous aide à aller vers le mode de société qui nous convient et comment il nous aide à prévenir les risques que l'environnement, que la mondialisation fait courir sur nos modes de fonctionnement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !